Bonjour et bienvenue dans cette émission du 16 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui nous allons reprendre courage. Certains spectateurs m'ont fait en commentaire la remarque que même si évidemment les thèmes que nous abordons de jour en jour sont importants et qu'il importe de les connaître, et bien ma foi ça participe aussi à une certaine anxiété parce que la réalité aujourd'hui est devenue anxiogène et donc je vous propose aujourd'hui une petite pause feel good, mais pas dans le sens de nous mettre la tête dans un édredon et de voir la vie en rose, mais précisément d'aborder une fois de plus sous un angle nouveau ce que cela prend pour entretenir notre résilience, notre santé, mais aussi notre joie de vivre au travers des épreuves. L'émission de ce soir le fera en deux volets. Le premier par la lecture d'un texte que j'ai trouvé sur internet et que j'ai trouvé remarquable. Son auteur est le leader du groupe de rock Texan Five Times August, qui a publié pas mal de chansons en lien avec la crise sanitaire, et non pas dans la servilité des mouvements artistiques français qui ont surtout léché les baskets de nos gouvernants, mais en mettant en lumière tout ce qu'il y avait à voir et à comprendre de cette crise. Et donc ce texte, voilà ce qu'il énonce. Le Covid était le grand révélateur. Il a révélé qui étaient vos vrais amis. Il a révélé le type de personne que vous êtes. Il a sans doute révélé la corruption massive du gouvernement et des médias. Il a révélé la quantité de propagande à laquelle nous sommes soumis pour influencer et contrôler nos émotions. Il a révélé à quel point le système éducatif est terriblement défaillant. Il a révélé la faiblesse des fondations et des études achetées sur lesquelles reposent la plupart des opinions scientifiques. Il a révélé que le monde dans lequel nous vivons n'est essentiellement qu'une illusion, et il a révélé le véritable mal qui l'imprègne. Le bon côté des choses, c'est que nous pouvons maintenant voir tout cela clairement. Enfin, certains d'entre nous en tout cas. Et l'opportunité qui s'offre à nous est de reprendre les bons éléments que nous avons eus tous en grandissant, de les réappliquer et de tracer une toute nouvelle voie pour les générations futures. Une voie fondée sur la vérité et l'intégrité. Cela me passionne et je suis prêt à passer le reste de ma vie à travailler pour atteindre cet objectif. J'espère qu'il en est de même de vous. Ayez la foi et repoussez les limites. Risquez tout et vous, nous, serons largement récompensés, je le crois, fermement. Voilà. Un bel énoncé de confiance dans les possibles, tout en sachant que, ma foi, rien n'est sûr. Et que, effectivement, la situation que nous vivons est d'autant plus inquiétante que, comme nous l'a dit très tôt Ariane Biran dans son analyse décapante et si lucide du totalitarisme, la finalité inévitable des déferlements totalitaires, c'est la guerre généralisée. Voici ce qu'il exprimait il y a quelques heures encore sur son fil ex-Twitter. La psychose paranoïaque, c'est la guerre de tous contre tous, perpétuelle et sans frontières, sans limite de temps ni de lieu. Nous revenons bientôt avec maître Virginie de Ahoro-Recchia, avec laquelle elle collabore, pour vous présenter un travail de fond sur les évolutions actuelles et occultées de ce projet guerrier. Il faut savoir que les États-Unis sont aujourd'hui économiquement et financièrement au bord du gouffre et qu'au fond des empires en pleine déliquescence comme les États-Unis, lorsqu'ils sont au bord du gouffre, ils se précipitent la tête en avant dans une guerre de grande envergure destructrice. Et donc c'est un scénario, hélas, qu'il faut que nous ayons à l'esprit, non pas pour nous morfondre dans notre coin devant des perspectives aussi sombres, mais précisément pour pouvoir continuer à entretenir nos ressources de sorte à créer une masse critique qui permette le moment venu de mettre en échec ce projet complètement délirant. Alors une autre ressource que j'avais envie de partager avec vous est un livre absolument délicieux que j'ai eu l'occasion de préfacer, qui s'appelle « Comment une crise nous transforme en profondeur », rédigé par une psychanalyste, Ève Berthel. Et vous voyez que le célèbre romancier Laurent Gounel a considéré de ce livre « Il est essentiel de le lire ». Et effectivement, c'est un petit bijou que je vous invite à découvrir, mais que je vais vous présenter aussi ce soir à travers une conférence qui a eu lieu à l'initiative de covidhub.ch et qui a donc réuni Ève Berthel, auteure de ce livre, et Odile Myriam Waché, qui est médecin généraliste, urgentiste de formation, qui a également dirigé des hôpitaux, et qui est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la crise Covid alors qu'elle était en train de se battre comme une lionne pour veiller à ce qu'une patiente à elle, âgée de plus de 80 ans et hospitalisée, soit soignée là où les équipes soignantes et la médecin-chef responsable d'unité avaient pour intention de la laisser mourir. Et si, comme elle le rappelle dans la conférence, Odile Myriam ne fait pas deux mètres de haut, je vous promets qu'elle a la taille suffisante pour faire reculer n'importe qui, et elle est parvenue à sauver sa patiente. C'est ainsi que nous sommes entrés en contact. C'est une personne absolument délicieuse. Et donc, la conférence était un entretien entre Ève Berthel et Odile Myriam Waché, dont je vais partager avec vous l'introduction que je me suis permis de faire à l'invitation des organisateurs, mais également l'introduction d'Odile Myriam. Un jour, Odile, dont j'ai une entière confiance dans le jugement, m'a contacté en disant « Ah, j'ai une amie psychanalyste qui a écrit un livre sur la dimension spirituelle de la crise. Est-ce que tu serais d'accord de le lire ? » Et évidemment, comme le sujet m'intéresse, j'ai dit « Oui ». Et puis, comme ça fait trois ans que je suis le pied au plancher et que j'ai les mails à répondre qui s'accumulent et tous les trucs, j'ai vu arriver ce joli manuscrit. Je l'ai feuilleté. Je me suis dit « Ah oui, ça a vraiment l'air bien. » Puis je l'ai mis dans un coin. Et les semaines ont passé. Et à ce moment-là, vous avez un certain sentiment de culpabilité qui commence à monter. Et en toute franchise, en dehors de la surcharge, j'avais presque une petite réticence. Parce qu'en dépit du fait que la spiritualité et son lien avec la santé a été mon principal domaine de recherche pendant ma carrière d'anthropologue de la santé, j'ai toujours un petit bémol qui tient probablement au fait que c'est dans les milieux spirituels que j'ai vu les choses les moins spirituelles et que quelques-unes des personnes les plus spirituelles que j'ai rencontrées ne parlaient jamais de spiritualité. Donc, ce n'était pas forcément conscient, mais j'avais quand même comme ça une petite rétraction. Et puis, les mois passant, il y a quand même un sentiment de culpabilité qui émerge. À un moment donné, je me dis « Ça devient franchement impoli. » Alors, hop, j'ai pris le temps. J'ai dégagé dans mon planning le temps nécessaire à lire le livre. Et ça a été un régal. Ça a été une oasis. Parce que c'est un livre qui répond, à mon sens, d'une manière, mais juste lumineuse à cette question qu'on se pose souvent ici. C'est comment est-ce qu'on peut requinquer notre morale pour ne pas être écrasé par la lourdeur de ce qui nous arrive. Alors, un des sous-titres du livre, c'est « Les vertus et les bienfaits du chaos ». Donc, j'espère que vous avez bien apprécié jusqu'à maintenant parce qu'il semble qu'il y a encore pire qui nous attendent. Donc, autant nous réjouir à l'avance de tous les bienfaits et vertus qu'on va vivre. Mais blague à part, vous connaissez ma conviction que la première condition pour ne pas se laisser écrabouiller par ce que nous vivons, c'est d'accepter de souffrir de ce qui est douloureux. Ça, c'est la base. Et je pense qu'effectivement, tant la psychanalyse que la vraie spiritualité, pas la spiritualité de supermarché ou le matérialisme spirituel, nous met de manière implacable devant la réalité de notre misère. parce que nous sommes des miséreux en tant qu'êtres humains. Et quand nous voulons bien paraître, avoir l'air important, montrer à quel point nous sommes appréciés, prétendre que nous avons des vies qui sont enviables, en fait, on ne fait que faire écran à cette réalité, de nous laisser rattraper par la réalité de cette misère qui est au cœur de la condition humaine et qui, si on l'accepte, nous permet de vivre des processus de transformation en profondeur. Alors, je n'invente rien. C'est les deux vérités du Bouddha. La vie est souffrance. Mais il y a un chemin hors de la souffrance. Mais ce que les psychothérapies cognitivo-comportementales, alors ce n'est pas de la psychanalyse, mais sont en train de redécouvrir aujourd'hui, et ça va tout à fait dans le sens de la psychanalyse, c'est que la meilleure manière de se débarrasser d'un problème, quel qu'il soit, c'est de commencer par l'accepter. Donc, au début, les TCC, c'était on a un problème, on fait une stratégie, on utilise des outils pour avoir un résultat. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et ça, c'est le genre d'état d'esprit qui ne marche jamais. Parce que vous luttez contre quelque chose qui vous échappe en permanence. Et donc aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Acceptance Commitment Therapy, point de départ, c'est d'accepter inconditionnellement la misère qu'on vit. Et quand ce processus est fait, la plupart du temps, il disparaît. En tout cas, il s'allège grandement. Et donc, c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il ne met rien sous le tapis. Il parle de toute la réalité, de la brutalité et de la douleur de ce qui nous est infligé. Mais toujours avec cet appel d'air vers le haut qui est qu'en reconnaissant ce qui est, il y a quelque chose en nous de plus grand que nous-mêmes qui nous permet de cheminer envers et contre tout à bon port. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus long que ça, mais ça me tenait à cœur de partager avec vous vraiment le ravissement que j'ai eu à lire ce livre quand enfin je m'y suis mis. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vivre également une expérience de cet ordre, même si chacun forcément vit les choses à sa manière. Merci. Merci, Jean-Dominique, de cette introduction précieuse. Je suis vraiment très, très heureuse ce soir d'être avec Ève, mon amie Ève. On est vraiment, ça se voit d'ailleurs, on est des jumelles, en taille, surtout en taille. Et donc, d'être avec Ève et pour pouvoir vous présenter ce que nous, nous appelons toutes les deux la suite du choc. Ça ne vous aura pas échappé qu'en 2020, on s'est tous pris le ciel sur la tête, le sol s'est ouvert sous nos pieds et que des actions absolument épouvantables ont été faites à l'endroit, à notre endroit et à l'endroit de l'humanité, vraiment de façon terrible. Ces actions ont été décrites, répertoriées, analysées, etc. Jean-Dominique y participe toujours parce que l'information continue à être fondamentale. Toutes ces informations sont nécessaires. Il y a encore énormément, si on se réfère à Mathias Desmet, il y a encore 40, plus peut-être 25% de gens qui ne sont pas encore réveillés. Alors, éveillés, n'en parlons pas, mais en tout cas pas réveillés. Donc, c'est très important de continuer à donner cette information. Mais avec Ève, ce soir, on a choisi de vous présenter effectivement quelque chose, une réflexion, on va dire, un certain regard qui nous permettent effectivement de regarder plus en avant qu'est-ce qui se joue réellement en ce moment, comment ce qui se joue a pu advenir et puis, de façon plus personnelle, comment nous sommes interpellés véritablement sur un plan extrêmement intime et personnel pour pouvoir comprendre comment nous sommes interagissants avec ce qui se passe. Tout ça, bien sûr, pour résister mieux certains déferlements dont on a parlé et puis pour agir parce que je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas d'être derrière nos écrans à écouter des gens intelligents, des gens qui savent analyser. Il s'agit aussi que nous soyons agissants. Agissants pour nous, Ève va vous en parler, agissants pour l'ensemble de notre humanité. Et ça n'est pas de la prétention. C'est vraiment absolument fondamental. J'ai compris immédiatement que le livre d'Ève allait être une pierre de reconstruction fondamentale par rapport à toute la destruction qui est faite avec tant de systématisme contre nous, contre toute l'humanité, contre tout le vivant, avec une volonté terrifiante de vouloir tout chosifier. Donc, j'écoute Ève et tout d'un coup, il y a un vrai phare comme ça qui s'allume dans la tempête et je me dis, waouh, ça c'est génial. Je vous ai dit, je suis urgentiste, donc je sais évaluer. Et je sais à l'époque évaluer que ce qui se passe est d'une gravité, sans nom. C'est grave, c'est très grave, c'est très très grave. Ce n'est pas de la rhétorique ça. C'est vraiment quelque chose à laquelle il s'agit que nous pensions, tout en donnant la gymnastique que Jean-Dominique nous proposait tout à l'heure, rester dans le réel et ne pas s'en détacher, mais en même temps, garder notre tête dans les étoiles. Alors évidemment, je ne vais pas vous résumer le propos du livre et d'ailleurs, Ève Bertel le développe très très bien dans la conférence qui est donc accessible en ligne sur le site covidhub.ch mais peut-être juste pour résumer son approche et son traitement de la situation, elle est partie du constat qu'elle avait vécu cette période dans un premier temps dans un effarement total, une sidération et un mal-être croissant. C'est vrai que j'ai eu avec d'autres des repères tout de suite mobilisables parce que je suis un expert en santé publique, donc je sais évaluer la nature des choses, mais pour toutes les personnes qui n'avaient pas accès à cette connaissance à ce moment-là, c'est vrai que tout était prodigieusement insolite et malaisant, comme on le dit aujourd'hui. Et puis avec vraiment cette conviction que le monde était en train de devenir fou et c'est le cas, le monde est devenu fou. Alors de manière intéressante, les gens qui sont captifs de la bouffée délirante nous traitent, nous, de fous. Alors c'est votre obsession, vous êtes monomaniaque, vous racontez n'importe quoi, vous délirez, alors que nous ne faisons que rappeler le réel mais parce qu'eux-mêmes sont dans une bouffée délirante et donc on a cette inversion et cette dialogue de sourds absolument caractéristique qui s'est développée. Et dit F. Bertel, cette folie-là m'a saisi de manière poignante, douloureuse. J'ai cherché à l'apprivoiser. J'ai essayé par petites touches de penser l'impensable. C'est difficile, c'est douloureux comme de mâcher des cailloux jusqu'à ce que petit à petit du sens émerge. Voilà. Et ça, c'est tout ce travail que je mets en lumière à travers mes propres concepts qui sont ceux de la salutogénèse, de la cohérence, l'intelligibilité, la ressource des valeurs fondamentales, les moyens d'agir pour ne pas rester immobile mais surtout chercher à penser ce qui est tellement grave et tellement fou qu'il peut apparaître comme impensable. Elle ajoute Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette crise. Hannah Arendt en avait parlé autour de la Deuxième Guerre mondiale mais que ce sont les groupes de la population les plus éduqués, les plus a priori aptes à penser ce genre de phénomène qui, dans les faits, se sont retrouvés les plus captifs de l'impossibilité à penser. Alors que des groupes beaucoup plus populaires, beaucoup plus manuels, beaucoup moins éduqués se sont montrés extraordinairement plus intelligents, sagaces et résilients que des groupes plus éduqués et donc je trouve extrêmement intéressant qu'Eve Berthel nous invite dans son propre cheminement mais qui évidemment concerne énormément de personnes dans le groupe de nous qui avons réussi à ne pas être pris par le toboggan totalitaire. Et avec évidemment la question du mal qui se pose une fois de plus. Comment est-ce que des gens que nous connaissions qui ne sont pas des mauvaises gens peuvent en venir en être venus à souhaiter la mort à des non-vaccinés, à souhaiter à ce qu'on les exclue, à ce qu'on les prive de tout moyen de subsistance ? Comment ce mal a-t-il pu énerger et toujours avec ce double niveau qu'il y a des élites perverses, destructrices et dangereuses, sociopathiques, mais qu'elles génèrent un effet d'entraînement qui font que beaucoup de gens qui sont des braves gens, qui sont des gens normaux, en viennent par mimétisme à se fondre dans le même état d'esprit et la même capacité de malfaisance ? Et donc, précise H. Bertel, pour voir le mal là où il est, premièrement, il faut éviter de voir le mal partout. Le mal n'est pas partout. Sinon, nous sombrons dans le désespoir, le nihilisme et la haine. Deuxièmement, il faut éviter de voir le mal nulle part. Cette crise pose la question de notre relation à l'ombre, à notre inconscient. Le principe de la crise fait éclater tous nos repères et vient creuser nos propres failles individuelles et nos blessures. Par ces failles vont remonter tout ce qui était enfoui sous la surface pour qu'on puisse le mettre en lumière et le nettoyer. C'est-à-dire, elle se situe dans une perspective effectivement tout à fait psychanalytique. Jung a beaucoup écrit à ce sujet, mais même Freud en disant qu'au fond, tout symptôme, toute crise, toute émergence de choses douloureuses et indésirables a une vocation initiatique. Cela crée un avant et un après. Nous sommes dans un passage, précise H. Bertel, un seuil à franchir qui met en jeu un processus complexe de métamorphose et de transmutation intérieure. Cette crise nous met tous face à un enjeu de croissance psychique, de croissance spirituelle. Cela nous emmène au-delà de ce que nous croyons connaître de nous, au-delà de nos modes de fonctionnement habituels. C'est pour cela que cette crise sonne pour moi vraiment l'heure du réveil. S'éveiller signifie regarder les choses telles qu'elles sont, regarder la réalité telle qu'elle est et ne pas se voiler la face. Cela signifie voir le mal là où il est. Et donc voilà, nous sommes toujours dans cette traversée du guet qui risque de durer encore un certain temps. Prenons courage mais prenons patience et sachons honorer toute la beauté de ce que nous avons trouvé et notamment en pouvant nous réunir, nous qui étions en quelque sorte un peu éparpillés dans la société. Et maintenant que nous avons été mis, comme le disait le premier texte au pied du mur, de voir qui étaient réellement nos amis et qui ne l'étaient pas, qui nous sommes réellement, quelles sont réellement les valeurs qui nous animent, de célébrer aussi toute la beauté et le bon qui sont nés de cette capacité de nous trouver, de nous reconnaître et de cheminer ensemble dans cette direction. En comprenant bien, je redonne la parole à Ève, que ces énergies ont attaqué le vivant, notre faculté d'amour. Il s'agit d'une attaque contre ce qui existe de plus précieux dans notre humanité. Pas à pas, nous pouvons nous dégager de ces forces-là. Nous devons reprendre notre pouvoir, notre puissance. Nous pouvons nous installer dans la santé, dans la joie et continuer à œuvrer au service de la vie. Nous engager du côté de la vie, cela signifie identifier ces forces de l'ombre, nous positionner vis-à-vis d'elles, en nous et hors de nous, ajouterais-je, et dire, tu ne passeras pas. Nous n'ouvrons pas la porte à ces forces-là. Voilà, si vous désirez en savoir plus, allez consulter cette conférence qui est juste délicieuse à écouter. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada